On va parler de la première machine manuelle automatique. Je sais, c'est bizarre, mais c'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très content. Vous savez, dès qu'on parle de vidéos café, je suis super content. Là, on va parler parce que c'est vraiment une petite révolution. Alors oui, on va parler d'un produit spécifique, ce n'est pas toujours tellement le cas sur cette chaîne, mais il faut expliquer ça. Car en fait, on a eu beaucoup plus de gens qui sont en train tout doucement de s'éloigner des capsules et de revenir au café en grain. Voilà. Soit en machine full automatique, on appuie sur un bouton, soit en machine manuelle. Mais effectivement, les gens qui disaient « Moi, je voudrais faire du café avec du grain, mais je n'ai pas envie de commencer à manipuler ça, de me mettre dans un moulin, de tasser, ça m'ennuie, etc. » Vous verrez qu'on a aussi une vidéo qui en parle avec une soliste barista. Mais les gens qui disent « Oui, c'est sympa, mais j'ai envie de faire des boissons, j'ai envie que ce soit aussi intuitif que ma machine automatique, mais moins contraignant. » Sage Oracle Touch. Alors, vous allez me dire, « Bizarrement, elle ressemble à la Solis. » Alors, on va faire simple, on ne va pas vous raconter de bêtises. Solis, en fait, avait une licence pour vendre en Europe, en tout cas, on va dire au Benelux, les machines de ce type, les anciens modèles, car en fait, le fabricant, c'est Breville. Breville, c'est australien à la base. Et en Europe, ils mettent ça sous la marque Sage, sage. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que Breville est très, très bien comme nom, mais voilà. En tout cas, c'est le nom qui est donné, c'est le nom commercial, mais donc, c'est une machine assez impressionnant. On est sur la Sage Oracle Touch. OK ? On en fera plusieurs, vous verrez. Oracle, parce que simplement, ça permet d'avoir un moulin qui est intégré dedans, etc. Et Touch, parce que donc, l'écran, vous l'avez compris. Important aussi à savoir, c'est une machine avec une chaudière. Ce n'est pas un thermobloc. Donc, elle met un peu plus de temps à chauffer. Par contre, on a une vraie température de café. On a une machine qui est relativement silencieuse, une belle température de café et une température stable. Ce n'est pas une professionnelle, mais franchement, on n'en est pas loin du tout pour ce genre de machine. Mais donc, il faut un petit peu plus de temps pour chauffer. OK ? Il faut 4, 5, 6 minutes pour arriver à la bonne température. Avec un thermobloc, ce n'est pas comme ça. Par contre, pour la détartrée, ce n'est pas contraignant. Surtout, en fait, on a moins de panne de calcaire dans une machine à chaudière que dans une machine avec thermobloc. Fatalement. Donc, on a un indicateur. On a un très gros réservoir d'eau, plus de 2 litres. Et donc, je vois qu'ici, il ne m'en reste plus beaucoup. Et particularité, vous le savez déjà, on a le réservoir d'eau, le remplissage, pardon, du réservoir d'eau sur le dessus. On met de l'eau filtrée dans nos machines. Voilà. Alors, on va partir sur la base de la base. On part d'un expresso. Espresso. Cette machine peut faire des dopios, des cappuccinos. Alors, c'est quoi l'idée, à la base ? Alors, il faut savoir que nous, quand on l'a eu, on l'a branché, le deuxième café était nickel. Vous mettez le grain ici au-dessus. Vous allez voir la particularité. Porte-filtre, toujours sec et propre. OK ? On met dans le moulin. On a sélectionné expresso. Vous pouvez appuyer ici, sinon, regardez bien. On peut rincer. Toujours flushé entre chaque café. Machine propre. Le café moulu est tassé. Automatiquement. Il ne faut rien faire. On passe. Donc, en fait, il prévoit une bonne façon de tasser, un bon tassage, une bonne mouture par rapport à l'espresso que vous souhaitez. Alors, oui, on n'a pas forcément le charme, mais en fait, on a rencontré des gens qui disent, voilà, moi, j'aime bien parce que j'aime bien retrouver le vrai goût du café, mais je n'ai pas envie de commencer tous ces trucs-là. On en met partout, on met du café partout. D'abord, non, on ne met pas du café partout, mais si les gens n'ont pas envie de faire ce geste-là, vous avez ça, ça le fait automatiquement. OK ? Et donc, maintenant, le résultat, on le met dedans. Donc, on n'aurait peut-être même plus besoin du tapis. Je le garde pour des petites gouttes d'eau, éventuellement, qu'on peut avoir. On s'est réglé le temps d'extraction qu'on a dedans, on s'est réglé la quantité. On peut tout customiser soi-même, mais on peut également lui faire confiance et là, c'est son cas. OK ? J'ai fait absolument confiance. Elle s'arrête à 25 secondes d'extraction. Excellent. 100% arabica, en plus le café. On va faire une deuxième boisson qui est souvent un peu, peut-être compliqué à faire. On va parler du doppio espresso. Et la dernière, ce sera le cappuccino. Non, on va peut-être même faire un americano pour vous montrer un peu ce que c'est l'americano. Alors, l'americano, ici, il s'appelle long black. OK ? Ce qui est vraiment chouette ici dedans, c'est ceci. Vous le mettez dedans. OK ? Vous démarrez la mouture. L'americano, c'est quoi ? C'est un expresso allongé à l'eau chaude. C'est un café que j'adore boire vers 16 heures. Même si vous avez plusieurs personnes, vous allez faire deux cafés en même temps, deux expressos en même temps. OK, l'americano, c'est un en même temps. Vous le mettez dedans et vous allez voir la particularité. Il va sortir un expresso et automatiquement, il va l'allonger à l'eau. Vous pouvez faire un mug, vous pouvez faire un peu plus, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous savez tout régler ou simplement lui faire confiance ou l'arrêter quand vous avez envie de l'arrêter. Vous allez voir. Une expression de 30 secondes un petit peu plus longue et il met de l'eau sur le côté pour ne pas casser la créma. Et vous avez un long black un americano. Il faut savoir que si vous avez un petit envie d'un peu plus d'eau dedans, vous avez ici hot water. Voilà, vous appuyez et vous avez de l'eau chaude qui coule. Ensuite, si vous voulez faire un double expresso, c'est une boisson du matin, c'est super bon, c'est très fort pour un double expresso, évidemment. Donc, expresso, single, double. On est sur un double filtre. On a appuyé sur double. C'est parti. tassé dans un double filtre. On démarre. On démarre automatiquement l'extraction. Et là, vous vous faites en quelques secondes un double expresso pour votre dose de caféine du matin. Pendant que ça coule, on démarre déjà le plaisir incroyable du cappuccino avec cette machine. Vous allez voir. double expresso, double expresso, parce que tous les cafés seront consommés pendant cette séquence. Là, vous allez voir le résultat de celle-ci. C'est incroyable. Donc, une vraie belle dose de café. Alors, outre le fait de chaque fois rincer sa machine entre chaque café, vous avez vu que je le fais, c'est très important. Pour moi, on ne négocie pas avec ça. On nettoie sa machine entre chaque lavage. Ici, on voit un peu la trace des petits trous dedans. Voyez, l'idée, c'est d'avoir ceci. Deux, trois coups et l'intérieur du porte-filtre est super propre. Cappuccino ristretto. On a également du lait chaud, simplement ristretto. Je l'ai créé moi. J'ai eu envie d'avoir un petit café. Donc, voilà. On va départir sur un cappuccino. On fait confiance et là, c'est la particularité géniale. Vous mettez votre lait dans la cruche. J'emploie du lait entier ici. Ok ? Et ici, je vais d'abord, comme d'habitude, flusher toujours. Aussi bien, on peut flusher son groupe café, son groupe de percolation, mais on doit toujours, évidemment, flusher manuellement. les buses vapeur. Et donc, on introduit, vous avez en fait un détecteur à l'intérieur de la buse qui détecte la température du lait. Ça s'arrête tout seul. Il va déterminer aussi la façon dont il doit mousser. Il ne va pas mousser, il va vraiment le crémer. Et donc, aussi bien le café. Donc, on part sur un cappuccino. C'est parti. quand ceci est terminé et tassé, on peut s'organiser, c'est super ça. On peut même en faire deux en même temps si on a envie. On met un petit peu plus de mousse dedans. Vous voyez, on est déjà ici à 30 degrés sur 68 demandés. Et donc ici, on va démarrer l'extraction du café pour le cappuccino. 44 degrés, vous voyez, ça monte extrêmement vite. Donc, un cappuccino, mousse de lait, expresso avec une bonne créma, bien intense. 3 degrés pour la vapeur. C'est parti. Regardez bien la particularité également. Ça s'arrête. Vous sortez votre buse de lait, vous l'essuyez et l'intérieur se nettoie automatiquement pour ne pas oublier de le nettoyer. Et donc, vous savez démarrer votre cappuccino. On dégaze le lait. Si vous souhaitez même encore par après reflécher, vous voyez que c'est une machine qui peut être d'une part automatique ou complètement manuelle. ok ? On n'oublie pas évidemment d'avoir des petits réflexes quand on a ce genre de machine. Voilà, de bien nettoyer toujours ses porte-fils. C'est très très important. En fait, ce qui est bien avec les machines manuelles, c'est que c'est des petits gestes en fait qui permettent d'avoir une machine toujours propre. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un plaisir de pouvoir s'amuser avec ce genre de machine et elle est tout le temps branchée au magasin pour celles et ceux qui veulent l'avoir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des pouces en l'air, des commentaires si vous avez envie, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, il y a également Twitter. mais depuis très peu de temps, nous avons démarré les podcasts, c'est sur les plateformes de téléchargement, ça s'appelle l'arrière cuisine. On discute, on y parle. Mon avis, mon expérience, voilà, c'est vraiment un lieu de discussion beaucoup plus relax. Donc voilà, allez voir cela et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !